Shalom à tous ! Donc on va continuer notre série de cours sur la prière, sur la tefillah, sur la hamidah. L'autre fois on a donné une introduction pour comprendre un petit peu quelle devait être notre intention générale lorsqu'on vient commencer la prière de la hamidah. Aujourd'hui on va commencer par les premiers mots que l'on va dire dans cette prière du Shmona Esri. Les premiers mots qu'on dit ce sont Pourquoi est-ce qu'on commence par cette phrase ? A priori on n'a pas besoin de demander à Dieu pour nous ouvrir la bouche, afin d'ouvrir la bouche. Il n'a pas besoin de lui demander qu'il nous ouvre la bouche pour qu'on ouvre la bouche. Ouvre ta bouche et commence à dire ta tefillah. Quelle est cette demande qu'Hachem ouvre mes lèvres et ma bouche dira ta louange ? Pour comprendre quelle est cette demande, il faut regarder où c'est que la première fois ce passouk a été dit. Ce passouk a été dit la première fois par David Améler dans le psaume 51, le Téhilim Nun Aleph. Quand est-ce qu'il va dire ce passouk ? Après la faute avec Bathsheba, David Améler veut recevoir le pardon d'Hakadosh Baruch Hu, veut de nouveau pouvoir s'adresser à Akadosh Baruch Hu de la même manière qu'il le faisait avant la faute. Il dit Et a priori, si on traduit Pardonne-moi et J'aurai le droit d'ouvrir ma bouche pour dire ta louange. Mais ça n'est pas ce qui est marqué dans le passouk, il y a marqué Hachem ouvre mes lèvres pour que ma bouche dise ta louange. Et il rajoute un mot c'est Pardonne-moi, ma chollie. Pourquoi ? Parce qu'en réalité ce qu'on demande à Dieu lorsqu'on vient se présenter devant lui, avant même de pouvoir parler, c'est pas simplement que physiquement il nous ouvre les lèvres. C'est qu'il nous donne le droit de lui parler. Pour comprendre cette chose, il faut s'imaginer Si demain, on vous avait proposé de venir vous présenter devant un roi qui a tous les pouvoirs sur vous, et bien vous aurez une certaine crainte de se parler devant lui. Ce roi, il serait quelque part redoutable. Et le fait qu'il vous ait donné le droit de lui parler, c'est un droit. C'est pas une évidence. Donc on vient se présenter devant le roi des rois qui a tous les pouvoirs, la première chose qu'on ressent, c'est la peur qu'on ne réponde pas forcément aux attentes de ce roi qui est en face à nous. Donc quand on dit Hachem, c'est fatah et tiftah, au fiagite ilatecha, on vient quelque part supplier Dieu qui nous donne le droit de présenter notre louange devant lui. Alors vous allez me dire, je viens lui faire une louange, il faut lui demander. C'est comme s'il fallait demander à quelqu'un avant de lui faire des compliments. C'est moi qui lui fais une tova à Hachem, je lui fais ma prière. Non. N'oubliez pas que dans le modim qu'on fait plus tard dans l'adphila, il y a le modim normal et le modim qu'on dit dans la chazara, dans la répétition de l'amida. Et dans le modim qu'on dit dans la chazara de l'amida, on dit On te remercie Hachem sur le fait qu'on puisse te remercier. C'est-à-dire le fait que nous ayons le droit de remercier Hachem, d'être reconnaissant envers lui, c'est déjà une chose qui mérite un remerciement envers Dieu. C'est-à-dire que le plus grand cadeau qu'Hakadosh Baruch Hu nous ait fait, c'est qu'on puisse se présenter face à lui à tout moment pour le remercier de tout le bien et de toute la vie qu'il nous donne à chaque instant. Donc quelque part, oui, il y a lieu de le supplier, de nous laisser ce qu'on appelle ce pitronpé, ce droit à la parole. Après Hachem, Sefata et Tiftar, il y aura trois éléments qu'on va appeler Avot, Gvourot et Kedusha. Ce qu'on voit dans le texte lui-même, au début on dit Donc notre Dieu, le Dieu de nos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Itsraq, le Dieu de Yaakov. D'ailleurs dans l'Abraham, on va dire Magen Avraham. Ensuite, en deuxième lieu, on va parler de la Gvoura d'Hachem. Ata Gibor le Olam Hachem. Hachem, tu es quelque part, tu es fort, tu es Gibor, ça veut dire tu détiens tous les pouvoirs. D'ailleurs on va dire On va expliquer tout ce que Hachem intervient dans ce monde. D'accord ? Il vient nourrir la vie avec Résed, il vient ressusciter les morts, il vient soulever ceux qui tombent, il vient soigner les malades, il vient libérer les prisonniers, etc. Donc quelque part, en premier lieu, on vient rappeler les patriarches. Ensuite, on vient rappeler la force d'intervention qu'est Hachem dans ce monde. Et en troisième lieu, on va dire Atta Kadosh. Hachem, tu es Kadosh. Ça veut dire quoi, tu es Kadosh ? C'est-à-dire Hachem, après toute cette description de ton intervention dans ce monde, je n'ai pas oublié que malgré que tu te mélanges quelque part dans ce monde, que tu viens intervenir dans ce monde, Kéinash Gacha, tu es quand même différent de ce monde. Tu es quand même Nivdal. Kadosh, Rachid explique dans la Torah, Nivdal, qui est différent. Parce que d'habitude, quelqu'un qui se mélange à quelque chose, forcément, il est influencé par la chose elle-même. Mais Dieu, lui, est capable d'intervenir dans un monde fini tout en restant infini. Donc on rappelle, pourquoi est-ce qu'on vient dire Avot, patriarche, Gvourot, capacité, Kadosh, Kédoucha, sainteté d'Hachem, ou différence d'Hachem ? La raison est la suivante. Avant même de dire notre louange devant Dieu, il faut qu'on sache à qui on s'adresse. Et d'où on le connaît, Dieu ? Dieu, on le connaît de son dévoilement qu'il a eu à nos patriarches, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Dieu, on ne l'a pas rencontré dans la rue hier. Dieu, si nous, à Misraël, on a la possibilité de parler devant lui, c'est parce qu'on est les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ce n'est pas parce que, hier j'étais tzadik, donc aujourd'hui je peux parler à Hachem. Hachem, celui qui est un descendant d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, a ce droit de parler à Dieu. Donc Hachem, d'où on te connaît de ce dévoilement que tu t'es dévoilé à Avraham, Yitzhak et Yaakov. Ensuite, Dieu, quel est ton pouvoir ? Tu soignes les malades, tu ressuscites les morts, c'est toi qui diriges toutes les guerres, c'est toi finalement qui tient les forces du monde entier. Et après qu'on ait un petit peu compris quel était son pouvoir, on vient rappeler que malgré qu'il intervient dans ce monde, il en reste différent. Maintenant, le troisième point que je voudrais éclaircir avec vous, c'est les trois nuances dans la Kavana. Il y a trois nuances dans la Kavana qu'on doit avoir, dans l'intention qu'on doit avoir dans nos mots qu'on prie. Premièrement, c'est comprendre le sens simple des mots, d'accord ? Ça veut dire, quand je dis Barour Atta Hachem, source de bénédiction tuée Hachem, il faut que je comprenne ce que je dise, d'accord ? Pas que quand je dis Barour, je pense à ce que j'ai mangé hier, quand je dis Atta, je pense à mon travail que je dois faire pour demain, et quand je dis Hachem, je pense aux vacances de juillet. Non, il faut penser à chaque mot qu'on dit. Ça c'est la première nuance dans le premier niveau de Kavana. Le deuxième, c'est de comprendre la profondeur de chaque mot, et ça c'est chacun, avec son étude personnelle de la Tfila, qu'il fera bien entendu avant la Tfila. Il ne faut pas pendant la Tfila commencer à réfléchir et faire une réflexion sur les mots. La Tfila, elle doit être spontanée, elle doit sortir du cœur de l'homme de manière spontanée. Elle sortira de plus en plus précise et de plus en plus bien citée, plus l'étude qui a précédé la Tfila a été grande. Les Chassidim, Rishonim, ils attendaient une heure avant de prier pour se préparer à cette Tfila. Et la troisième nuance dans la Kavana, c'est l'intention générale qu'on a quand on vient prier devant Dieu. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une ambiance générale dans cette Tfila, une intention, une volonté générale d'adhérer à Dieu, de se dévouer à Dieu, de se donner entièrement à Dieu. Comme il dit à Kadosh Barucho quand il appelle Abraham, Abraham lui répond « in nenni ». Ça veut dire qu'Abraham, quelque part, il a cette disposition permanente à répondre aux attentes d'Hachem. Lorsqu'on vient prier devant Dieu, il faut qu'on soit dans une position de dire « Hachem, je veux adhérer à toi, je veux me coller à toi, je veux quelque part annuler toutes mes volontés personnelles et insignifiantes face à ta grande volonté. » Shalom.